Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, depuis un moment, beaucoup de personnes se rendent compte de l'influence toxique que peuvent avoir certaines personnes qui ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Les personnes qui les suivent ont compris aujourd'hui que ces gens ne sont pas avec eux. Ils sont là uniquement pour leur intérêt. Ce qui les anime, c'est le gain facile. Ils influencent les jeunes de la plus mauvaise manière. On vous montre les sacs, on vous montre les calissons, on vous montre les chaussures, on vous montre ceci, on vous montre les billets d'avion, on vous montre les avions, on vous montre les aéroports, on vous montre les chambres d'hôtel, on vous montre les restaurants de luxe. Voilà ce qu'on vous montre. C'est ce qu'on vous montre. Et quand ceux même gens qu'on appelle influenceurs abusivement ont des problèmes, ils viennent avec ce problème sur les réseaux sociaux. Classez ça pour que vous les défendez. Et là, ils sont contents. Les abonnés, vraiment, les gens ne sont pas d'accord avec ce que les gens font. Voilà, c'est bien. Mais ce même genre-là qui les défend sur les réseaux sociaux, quand ils sont en difficulté, ces soi-disant influenceurs, on ne les voit pas. Pour la plupart, on ne les voit pas. Il y a ces temps qui sont cohérents avec eux-mêmes, qui sont humains, qui voient la souffrance, qui comprennent la souffrance. Mais d'autres, encore dans ces souffrances-là, profitent et frappent des gens. Financiellement. Vous allez voir, les amis, pour ceux qui regardent cette chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai parlé de marketing de réseau, où j'ai expliqué comment il y a un monsieur que je connais très bien, qui a commencé avec moi dans ce truc, mais moi je lui avais demandé de faire autrement. Il n'a pas voulu, moi j'ai dit je n'entre pas dans ça. Et on a expliqué aux gens, la méthode pyramidale Ponzi a fait ci, ça a fait ça. C'est-à-dire qu'on recrute des gens, on les transforme en consommateurs, mais on leur raconte des histoires, et ils pensent qu'ils deviendront les milliardaires ou les millionnaires un jour. Quelqu'un importe ses produits, il vous a déjà recruté dans les séminaires où vous payez vous-même. Vous venez acheter les produits, et il vous explique que quand vous achetez, il faut consommer. Et vous consommez le produit. Après il vous dit qu'il y aura des bénéfices. Dans toutes les écoles de commerce, on apprend ça. Les commissions savent. Il y a des pourcentages pour les commissions. Donc on vous donne les 10-10%. Et là vous êtes là en train de dire oui je veux faire beaucoup d'argent, vraiment le truc ça donne l'argent. Ça ne donne pas de l'argent, c'est de l'escroquerie. Vous êtes des consommateurs. Vous consommez quand il vient avec les conteneurs de produits, et qu'il chasse le soleil, qu'il chasse la lune, qui rend plus malade, qui font que les téléphones ont fait ceci, tout. Vous achetez. Après dehors, il s'enrichit. Et pendant ce temps, vous êtes en train de rêver en couleur qu'après avoir consommé quelque chose, ça va vous donner beaucoup d'argent. Et j'ai dit cela. Et c'est exactement la même chose avec ces soi-disant influenceurs. Qui passent le temps à organiser les formations de ci, les formations de cela, et vous payez 50 000, vous payez 100 000 souvent. Et au finish, la réalité, c'est tout autre chose. La réalité vous rattrape. La réalité, c'est ce qu'ils font ça pour avoir de l'argent. Et vous montrer qu'ils ont de l'argent, c'est comme si c'était une tontine que vous faisiez. Vous faites le Njangi et vous ne profitez jamais de ce Njangi. Parce que vous donnez 5 000, 100 000 de formation et tout quand vous sortez de là. Lui, quand vous avez donné cet argent, c'est 100 000 personnes, mais il a beaucoup d'argent. Et les gens ne comprennent pas cela. Si on a des gens qu'on suive, qui ne sont pas humains, qui sont des robots, ça ne vaut pas la peine. Si tu es un grand artiste que beaucoup de gens t'aiment, si tu es tué, tu ne peux pas, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc les gens doivent être intelligents. On ne peut pas suivre les gens de façon, je ne sais pas, de suivi le moutonnier. À un moment donné, il faut que les gens se réveillent. C'est vos data. Les 100 francs que vous mettez pour regarder ces vidéos-là, les 100 francs que vous mettez pour regarder toutes les photos, pour commenter et tout. Non. C'est bien beau de se distraire. Mais à un moment donné, quand il y a des sujets sérieux, les gens doivent prendre ça. à bras le corps. Mais ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne sont manipulés par qui, vous savez. Donc du coup, on reste là, ces gens-là, qui sont dans la galère, qui souffrent, qui peinent, et qui sont toujours contents, qui sourient, qui comprennent les gens, les oppresseurs, qui applaudissent les oppresseurs, et on avance comme ça. Fonchimam. Je suis juste tired de ça. Je vous remercie, à tous les appels d'Anglo-Saxon, influentials sur les réseaux sociaux, qui connaissent votre worth, qui connaissent votre crédibilité. C'est la seule raison pour laquelle ils n'ont jamais venu à vous. Merci d'avoir regardé. Bye-bye pour maintenant.